Maintenant, il y a une nouvelle étude qui révèle que les chambres individuelles dans les nouveaux méga-hôpitaux de Montréal, notamment, ça peut réduire la transmission de dangereuses infections qui sont fréquentes en milieu hospitalier. On en discute tout de suite avec la Dr. Emily Gibson-McDonald. Elle est chercheuse en médecine interne, Centre de santé de l'Université McGill. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, c'est une étude qui se veut rassurante pour vous. Est-ce que vous avez été surprise des résultats? Nous, on a pensé, avec le déménagement de l'hôpital, qu'on va voir une diminution des bactéries. Mais c'était un peu une surprise que c'était si dramatique et que les niveaux ont resté si bas pour si longtemps. On parle de diminution quand même. En tout cas, pour l'une des infections qui est très présente, de presque 70 %, c'est majeur? Oui, c'est très majeur. Alors, on fait, avant, dans l'autre hôpital, il y avait plusieurs infections à cause de cette bactérie ERV, qui est très résistante à des antibiotiques. Et après le déménagement, on voit presque plus cette infection. Et on voit que dans le milieu hospitalier, depuis déjà plusieurs années, c'est tout un défi à relever pour vous. Oui, c'est un grand défi. Et puis, on a aussi une équipe de contrôle des infections qui travaille très fort pour garder l'hôpital propre. Mais on est très contents. Mais presque impossible de faire en sorte qu'à travers le Québec, tous les hôpitaux n'aient que des chambres individuelles. C'est presque utopique de penser que ça pourrait se réaliser. Mais on sait que maintenant, le CHUM aussi a été construit avec des chambres individuelles. Mais pour changer tous les hôpitaux, ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et aussi, il faut voir les coûts de la construction et les rénovations, si c'est égal à les coûts qui sont sauvés par la diminution des infections. OK. Et en termes… Des fois, quand on se compare, on se console. Si on se compare aux chiffres d'ailleurs à l'extérieur du Québec, est-ce qu'on est quand même bien? Oui, on est comparable. On sait qu'avant, il y avait beaucoup plus d'infections de ces difficiles dans la province de Québec. Mais on voit dans les années récentes qu'il y a aussi une diminution de ces difficiles dans la province, comparé à les autres provinces. Parce que là, bon, c'est un des moyens, les chambres individuelles, mais il y en a tout plein d'autres de moyens, j'imagine, pour lutter contre ce genre d'infection. Exactement ça. Et puis, on sait que pour les infections, comme c'est difficile, c'est l'hygiène des mains, aussi réduire la surutilisation des antibiotiques. Parfait. En tout cas, on va suivre ça. C'est prometteur si jamais les hôpitaux veulent se tourner vers cette façon-là, quoique c'est un moyen assez coûteux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.